Chez Vermeer, toujours le fond, c'est l'écart de la géographie mystérieuse. Et c'est encore une paradoxe d'arrivée de voir dans ces Vermeer les deux éléments essentiels, la lettre qu'on reçoit de très loin en expliquant une espèce de conte de réalité vraisemblable, et derrière la possibilité géographique, la médication fétichiste de pouvoir y aller. Je suis fait précisément par une lettre que j'appris l'existence d'une civilisation à l'usinogène dans la haute Mongolie occidentale. Et c'est exactement dans cette carte, mystérieuse entre toutes, que nous apprions l'existence de ce secteur étrange, géographique, où existent les fameux champignons blancs mous hallucinogènes. « Chamblique gris istratatus d'hommes biancos ». Voilà le grand champignon, maintenant il bouge, parce qu'on a filmé une façon d'accélérer. Je crois qu'on va voir aussitôt l'île, qui est l'île protagoniste de cette naissance étrange de champignons, qui a donné lieu à toute une civilisation monirique. Voilà, nous voyons maintenant le début de l'île, une des parties de l'île. Après, ils ont occupé les pides bleus, et l'île elle-même est déjà inquiétante. « Chamblique gris »